Les reporters de la nuit La série n'évite pas le sensationnalisme et titille le voyeurisme du spectateur. Mais elle est intéressante quant à les méthodes de travail de ces « reporters » et leurs relations avec leurs concurrents. Vous êtes peut-être l'une des 422 500 spectateurs qui ont vu Night Call dans les salles françaises en 2014. À moins que vous ne l'ayez rattrapé en vidéo ou à la télé. Quoi qu'il en soit, si vous avez regardé ce « vous ne pouvez pas avoir oublié la performance hallucinante et hallucinée » de Jake Gyllenhaal. Il incarnait Lou, un caméraman qui se branchait sur les fréquences de la police de Los Angeles pour se rendre au plus vite sur les scènes de crimes ou d'accidents afin de tourner des images qu'il revendait au prix fort aux chaînes de télé locale. Ces virées nocturnes se transformaient en tripes cauchemardesques et l'anti-héros finissait par vriller sérieusement. Euphémisme, ce qu'on voit en une semaine, les gens ne le voient pas en une vie, les reporters de la nuit, la nouvelle série documentaire de Netflix mise vendredi, investit cet univers des « stringers » des « reporters locaux » en VF. Mais le traducteur a opté pour « pigistes » qui arpentent les rues et autoroutent de la enquête du fait divers qui fera la une des bulletins d'actu du coin. Au fil des huit épisodes 20 minutes à visionner les deux premiers, on suit les équipes des trois principales sociétés de productions engagées sur ce marché bien particulier OnSine TV, Loudlabs News et RMG News. Cette dernière se n'orgueillit notamment d'avoir travaillé aux côtés de Jake Gyllenhaal dans le thriller Night Call. Dans la réalité, les chasseurs d'images est fort heureusement bien plus un d'esprit que le personnage campé par l'acteur. Mais l'heure quotidienne est effectivement un festival du sordide course, poursuite, accident de la route, incendie. « Ce qu'on voit en une semaine, les gens ne le voient pas en une vie », affirme Loon 2. Les enquêtes d'action W9 et autres appels d'urgence NT1 bien de chez nous, c'est effectivement du déric à côté du sensationnalisme des reporters de la nuit. Les caméramens approchent souvent sans difficulté des victimes d'un accident. Les visages est floutes et quand ce n'est pas une collision qui se produit en direct devant leur objectif. Deux victimes dans un accident de moto, ça fait les gros titres. Les séquences les plus intéressantes n'êtes pas celles qui titillent le voyeurisme du spectateur mais celles qu'un les interactions contrastées de ces journalistes à l'éthique toute relative avec les forces de l'ordre et les services de secours ou qui nous renseignent sur leur vocation. « J'ai dit à pas mal de gens récemment qu'ils se trompaient sur ce boulot. Ça n'a rien d'amusant, c'est difficile. Ce n'est pas juste conduire vite, on doit donner notre version des histoires qui doivent être racontées, et explique Howard Richbrook. La plupart disent être mues par leur désir d'informer et l'adrénaline. Tout n'est pas des casques Howard, père de famille, confie qu'il lui arrive d'avoir peur. Et chacun a ses propres méthodes de travail, sa manière de « sentir » le potentiel des sujets. Il y a celui qui s'enthousiasme pour la composition de cadres alors qu'il est de la tôle froissée dans laquelle est piégée une automobiliste, celui qui explique que plus les flammeuses tautes, plus sujet sera visuel et donc intéressant pour les télés, et celui qui sait qu'elle s'te les fait divers à privilégier. Les accidents de moto, c'est comme les règlements de comptes entre gangs pour les infos, c'est pas exceptionnel. Mais si un accident de moto implique deux victimes, alors ça fait les gros titres, avance ainsi Scott Lane. Comment peut-on me dire vous regarder les gens sans les aider ? Une fois les images en boîte, les « reporters de la nuit » les montent instantanément dans l'habitacle de leur voiture pour les faire parvenir au plus vite aux télés. Leur réactivité est primordiale car la concurrence est rude. Si un confrère est présent sur les lieux, celui qui aura le « money shot » s'eststaff ailleurs le plan qui fera la différence. La voiture qui passe devant la caméra lors d'une course poursuite, un conducteur impliqué dans un carambolage qui passe un test d'alcoolémie, et aura le plus de chances d'emporter la mise. Dans ce domaine où les égaux avifent, il y a une dose de cynisme, car, au final, il s'agit d'un business. La série documentaire fait d'ailleurs le compte, sans préciser le montant de la transaction, des sujets vendus ou non par chacun. Or, la plupart de ces « stringers » se révèlent plus humains qu'on peut le préjuger. « Comment les gens peuvent me dire vous regardez les gens sans les aider » s'émeut Austin Reshbrook, le frère de Howard. Après avoir vu les reporters de la nuit, personne ne pourra lui dire ça. Cependant, le montage fait figurer acte héroïque à cheval entre le premier et le deuxième épisode. Pour entretenir le suspense, le choc des images, toujours. « Sous-titrage Société Radio-Canada »